Vincent Bréjard est psychologue et maître de conférences au laboratoire de psychologie clinique psychopathologie et psychanalyse. Il étudie le rôle des troubles émotionnels dans les conduites à risque et les addictions. Émotions, êtes-vous là ? Vincent Bréjard. C'est l'histoire d'un premier rendez-vous entre un homme et une femme dans un bar. Le verre. Il boit d'un trait, le repose, le regarde. Il ne montre rien, aucune émotion, ne dit rien. Elle regarde le verre, un peu inquiète, regarde à nouveau le verre être bu et reposer sur la table. Alors, il peut lui parler. Lui, c'est Jackson. Elle, c'est Ali. En 2018, le film A Star is Born raconte l'histoire de deux artistes et de leurs relations. Ou plutôt, l'histoire d'un homme dont les émotions sont, tour à tour, présentes ou absentes. Trop présentes. Et pour qu'il est caché, l'alcool, la drogue viennent remplir l'espace mental de sensations ou au contraire faire baisser des émotions trop intenses. Les émotions, drôles de trucs quand même. Nous les ressentons comme quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre, mais aussi fréquemment qui nous échappent. Ainsi en va-t-il de nos expériences que les émotions colorent en plus ou moins d'agréables, désagréables. Mais elles ont ces émotions une fonction bien précise, nous aider à nous adapter à notre environnement. Bref, survivre. Par exemple, si un fou nous fonce dessus en voiture, eh bien nous allons automatiquement ressentir de la peur, de la surprise. Et en fonction de cette sensation, de cette émotion, eh bien nous allons soit réaliser un pas de côté, soit au contraire rester figé, paralysé. Et peut-être le véhicule va nous éviter. En tout cas, c'est la même chose qui se passe pour les animaux, puisque quand ils se sentent menacés, eh bien ils vont ou rester immobiles et attendre que le danger passe, ou au contraire fuir. Donc on peut dire que les émotions nous aident à mieux nous adapter à notre environnement. Mais que se passe-t-il quand ces émotions sont perturbées dans l'expérience que nous en avons ? Eh bien, deux exemples existent dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. L'un est l'anédonie et l'autre est l'alexéthymie. Et pourquoi en fait est-ce que j'ai envie de vous parler de cela aujourd'hui ? Eh bien c'est parce que ces deux émotions, ces deux perturbations de l'émotion, sont rencontrées précisément chez des personnes qui ont une addiction. Pour certaines personnes, en effet, l'expérience émotionnelle ne va pas faire l'objet de la même modalité que pour d'autres. Certains parmi nous vont être dans la capacité de ressentir du plaisir. C'est ce que l'on nomme en psychopathologie l'anédonie. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, à Noël, l'atmosphère, les couleurs, vert, rouge, doré. Dans la pièce, le sapin, l'odeur de résine. Et au pied de ce sapin, des cadeaux dont certains portent votre prénom. Vous vous précipitez alors avec émerveillement pour ouvrir l'un d'entre eux. Entre le moment où vous ouvrez les cadeaux et le moment où vous ressentez cet émerveillement, peut-être qu'un certain nombre d'émotions vous traversent. De la surprise, de la joie, un peu d'inquiétude. Qu'est-ce que l'on a bien pu m'offrir ? Et si au lieu de cela, vous ne ressentiez rien ? Ou alors une vague sensation de tension dans la poitrine ou de malaise. On est d'accord que votre réaction ou vos comportements en seraient profondément perturbés. Ce qui se passe alors peut être compris de la manière suivante. Dans un environnement particulier, ou alors face à un événement spécifique, une succession d'étapes se déclenche pour aboutir à l'émotion. Tout ensuite, il y a l'évaluation de ce qui se passe dans l'environnement. Et ensuite, le déclenchement d'une cognition, c'est-à-dire d'une pensée. Et enfin, cette pensée va déclencher l'émotion. L'émotion, en fait, c'est la synchronisation de plusieurs domaines. Les sensations physiologiques, c'est-à-dire l'aspect neuro-végétatif. Les éléments corticaux, c'est-à-dire en fait la représentation que va avoir cette émotion, que l'on va avoir de cette émotion. Et enfin, la conscience de celle-ci. Et il arrive parfois que ce mécanisme qui va du neuro-végétatif vers le cognitif se trouve perturbé. L'émotion ne va donc pas ici être accessible pleinement à la conscience. Et c'est ce que démontrent d'ailleurs les travaux du professeur Lane à l'université d'Arizona. En fait, ce chercheur et enseignant a montré qu'il existait différents niveaux de conscience de l'émotion, allant de la sensation quasi physiologique jusqu'à des émotions complexes combinées entre elles en passant par différents niveaux de complexité. En particulier, lorsque un processus pathologique intervient et que les émotions en restent à leur niveau de sensation, il peut être alors tentant d'essayer de les supprimer ou de les contrôler dans leur intensité, en particulier en utilisant une drogue ou un produit. Vous l'avez d'ailleurs déjà probablement expérimenté à votre niveau. Lorsque, par exemple, après une journée de travail importante, avec beaucoup de tension, des émotions agréables ou désagréables, eh bien, en arrivant chez vous, il est possible, voire probable, que vous ayez eu envie de vous ouvrir une petite bouteille ou de vous verser un verre de vin. Eh bien, il s'agissait alors pour vous de tenter de faire disparaître les sensations, la sensation de tension, ou au contraire de prolonger un état positif. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans certaines scènes de films ou de séries où vous avez les personnages qui, après une longue journée de travail, se retrouvent autour d'un verre où il s'agit pour eux, en fait, par exemple, de débriefer ou en tout cas de faire retomber la tension. Eh bien, ils utilisent alors l'alcool comme un moyen de réduire le niveau des sensations de tension interne. Dans un autre contexte, nous avons démontré, il y a quelque temps déjà, que lorsque des adolescents ou des adultes ont des difficultés dans l'identification, la description et la reconnaissance de leurs émotions, eh bien, ils ont tendance à s'engager dans des comportements à risque ou de consommation de substances. Car ceux-ci vont venir générer des sensations en lueur et déplacent d'émotions qui ne sont pas conscientes et de ce fait qui manquent au sujet. La prise de conscience est alors ainsi évitée. Et si des personnes boivent, consomment tel ou tel produit, eh bien, c'est probablement pour deux raisons. À la fois supprimer la représentation même que quelque chose leur manque, ou au contraire remplacer par des sensations physiques corporelles, des sensations qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pour le dire autrement, tout se passe comme si l'information émotionnelle ne parvenait pas à monter des sensations neurophysiologiques au cortex. Et donc, ne pouvait pas faire l'objet d'une élaboration consciente de l'expérience. Et c'est ce que l'on appelle alors l'alexéthémie. Mais quel élément pourrait expliquer ce fonctionnement ? Eh bien, une partie des travaux que nous menons dans notre équipe, en collaboration avec un centre de soins spécialisé en addictologie à Marseille, la clinique Saint-Barnabé, vise à montrer que l'anxiété est l'un des facteurs les plus importants dans la désorganisation et la décomposition de l'expérience émotionnelle. De ce fait, le sujet n'a plus alors accès à la totalité de son expérience. Il n'en reste qu'à une expérience de ressenti qu'il s'agit alors de faire disparaître ou de contrôler. C'est une tentative en fait d'adaptation qui se passe alors par le recours au produit. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'à ce moment-là, le produit court-circuit la relation qui existe entre d'une part les sensations, cette composante-là de l'émotion, et le comportement qui serait supposé y être associé. Bref, la place est libre pour la désinhibition, la perte de contrôle. Et effectivement, c'est ce qui va se passer dans le film dont je parlais tout à l'heure. Au début, par exemple, Jackson, lorsqu'il est comme cela posé, figé, eh bien, il n'a d'autre solution que de consommer de l'alcool pour essayer de réguler l'état dans lequel il est mis par le fait de se retrouver en présence d'Ali. À un autre moment dans le film, Ali reçoit une récompense. Elle est au Grammy Awards et elle passe un moment d'exception, presque d'émerveignement. Elle est sur scène, elle regarde le public, elle remercie tour à tour les différentes personnes qui ont contribué à son ascension et à son succès. Jackson, lui, est assis à côté de la scène. Il marmonne, il est ivre. Et quand elle arrive à la fin de ses remerciements, il murmure, bafouille, « ça y est, ça y est, t'as gagné ». Et il essaie de comprendre peut-être qu'il doit y aller. Et alors il dit « ah ben, on m'appelle, j'y vais alors ». Et il monte alors sur scène, titubant. Il arrive à côté d'Ali, fait le tour de la chanteuse en titubant et en traînant les pieds. Et puis il s'arrête à côté d'elle et finit par uriner dans son pantalon. L'émotion s'écoule le long de sa jambe. Et à ce moment-là, on peut identifier le problème qu'a Jackson. Les problèmes, devrais-je dire. Parce qu'il en a deux. D'une part, il a des difficultés à supporter les sensations qu'il ressent dans certains contextes. Et le deuxième, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler ses sensations. L'alcool alors vient lui donner l'illusion que ce contrôle est possible, sauf qu'à moyen terme, c'est précisément l'alcool, ça pourrait être d'autres produits, qui prend progressivement le contrôle de son corps et puis de sa vie. Et cette situation-là, c'est quelque chose qui, potentiellement, peut ne pas rester familière à un certain nombre d'anteneaux. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Bien.